Bonjour et bienvenue au Garage Poichet. Pour le service auto, tapez 1. Pour le service moto, tapez 3. Pour le service commercial, tapez 1. Pour le service atelier, je transfère votre appel. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle car j'ai acheté un véhicule neuf. D'après le site Biomotors, vous seriez agréé pour installer un boîtier Flouflex. On ne fait plus depuis plusieurs mois. Même puisque ça, on a arrêté, je ne comprends pas qu'il nous ait toujours référenté. On ne veut plus en faire. Ah, vous ne voulez plus en faire ? Il y a trop de soucis. Ah, d'accord. Vous pouvez m'en dire un peu plus parce que ça m'intéresse dans la mesure où j'ai acheté un véhicule neuf. Je ne l'ai pas acheté exprès pour le passer au Flouflex, pas du tout. Ce n'est pas une voiture française. Non, ce n'est pas une voiture française. C'est même une voiture nouvelle dans la France. C'est la marque MG. Je ne sais pas si vous... Ah oui, il ne faut surtout pas les équiper. Surtout pas. Je ne connais très bien MG. Après, ils étaient venus pour qu'on soit concessionnaire. Oui, j'ai un copain qui les vend. Le véhicule va pas mal. Mais justement, ils en ont équipé pas mal. Ils ont plein de soucis. D'accord. Des marrages à froid, des marrages à chaud. Non, non. Surtout, ne faites pas. Écoutez, après, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut. Mais non, non. J'ai même Honda à Lille. Ils font aussi la marque MG. D'accord. Alors, juste pour info, parce que vous ne faites plus... Enfin, vous vous êtes retiré de vous-même. C'est bien ça, si j'ai compris ? Ah oui, oui. On s'est arrêté. Parce qu'on a équipé à peu près 200 voitures. On a été en kikiné avec 50% des montages. Il y en a qui roulent. Et ça va très bien. Ils viennent nous voir. Ils disent, c'est fabuleux. Je dis, tant mieux pour vous. Et on a remboursé. J'ai remboursé à peu près une trentaine de clients. Pour être tranquille, pour être tranquille. Parce qu'envant, je ne veux pas jouer le marchand de tapis, mais on est concessionnaire Honda et Suzuki. On vend des voitures hyper fiables. Et voilà, c'était le défilé tous les jours. Il y en a encore un spartin qui est venu là. Et un montage qu'on avait fait il y a à peu près un an, un an et demi. Et puis, je lui sort encore. Et patati. Je vous l'avais dit, je ne vais pas le monter. Après, il y en a qui roulent très honnêtement depuis quelques petites années. Est-ce qu'on n'a jamais fait ça pendant très longtemps ? Et ça va impeccable. Mais bon... C'est un peu la roulette russe. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Franchement, après, les voitures sont maintenant trop sophistiquées. Il y a trop d'électronique. Et je pense que les anciennes générations de moteurs, c'était parfait. Les nouvelles générations-là, c'est trop compliqué. Et pareil, pour votre garantie constructeur, si vous voulez l'acheter, même si on vous dit garantie constructeur, c'est walou. Demain, il vous arrive un pépin et MG ne paiera pas. D'accord. Comme Honda ne paiera pas, on fait Honda et Suzuki, c'est pareil. Oui, quel que soit le constructeur. C'est-à-dire que Biomotors, ou l'un ou l'autre, ils disent, nous, on garantit les véhicules, mais garantie pas de balles. Nous, 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 nous avons une culasse d'un 2008 qu'à casser. La culasse a casser là, donc c'était pire. Et donc, ils connaissaient les mêmes problèmes, ils nous ont toujours pas payé. Ah, alors, là, vous êtes en train de dire que, suite à un montage, il y a eu un moteur cassé. Ah oui, on a une culasse de cassé, oui, oui, oui. Et Biomotors n'a pas pris en sous-garantie ? On a leur accord, on a eu tout, nous, on a avancé l'argent, on a commandé la culasse. On a tout fait, mais on n'est toujours pas remboursé. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, c'est plus une information à prendre vraiment en sérieux, parce que sur leur site, il est bien indiqué que la garantie constructeur est préservée. Et qu'en plus de ça, si jamais il y avait des soucis de fonctionnement, la garantie Biomotors s'appliquerait ? Non, 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 la garantie constructeur, il y a, à part Ford qui installe ça de série, il y a deux marques, je ne sais plus, Ford, c'est certain, ils installent leur véhicule de série, donc là, la garantie constructeur, elle est complètement valide. Sinon, c'est complètement invalide. D'accord, quel que soit, donc, le constructeur, à part Ford, et puis je crois que ça doit être Jaguar aussi, où ils font du Flex Fuel. Ah, oui, oui, oui. Voilà, à part ces deux marques-là, donc, mettre du Flex Fuel serait, voilà, on prend des risques. Ah, oui, c'est certain, oui, oui, oui. D'accord, ok, bon, je comprends mieux. Bah, du coup, je ne vais pas du tout efflipper, d'après ce que vous me dites, parce que... Ne faites pas, ne faites pas. Le MG, bon, nous, on a bien étudié, après, on a dit, bon, on va pas... On a déjà deux marques, après, bon, ils n'imposent pas de haul, tout ça, mais je dis, après, ça viendra, on va pas... Mais, moi, je les avais essayés, je l'avais essayé, la voiture, c'était pas mal. On était un peu chaud, mais bon, je pense que la voiture, vous serez tranquille avec ça, que ça a l'air d'être fiable, alors, vous ne vous embêtez pas avec le restant, je pense. D'accord, ok, bon, bah, honnêtement, merci pour votre transparence sur ce sujet, parce que... En plus, c'est vrai, je veux dire, je veux dire, nous, on y croyait à fond, nous, on nous l'a vendu, comme on pourrait vous le vendre extraordinairement bien, donc, on a fait plein de montages, on en a fait, injection directe, injection indirecte, 700 euros, 800, 1000, la carte, alors là, après, ça a été des cartons, quoi. D'accord. Donc, du coup, on a dit, on arrête, et puis, on est content, on est bien fait. D'accord. Donc, mais sinon, vous aviez toujours des contacts, enfin, je veux dire, ils vous mettaient régulièrement au courant des nouveautés pour être à la page, entre guillemets, si je peux dire ça. Oui, bah, de toute façon, on a quand même Philippe, là, qui est un technicien, qui connaît ça par cœur, hein. D'accord. Donc, oui, oui, non, bah, après, de toute façon, d'une manière à l'autre, tous ceux qu'on a montés, et les gens qui viennent, ou avec lesquels on n'a pas démonté, on n'a pas remonté, qu'on voulait les garder, il n'y a pas de problème, hein, et la maintenance, on la continue, hein. D'accord, ok. On la continue, mais bon, après, voilà, c'est... D'accord, ok, 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 bon, bah, merci beaucoup pour votre franchise, au moins, ça m'a un peu éclairé, et du coup, je vais laisser le véhicule d'origine, parce que, comme il y a une garantie 7 ans, je n'ai pas envie, bah, juste à cause d'un boîtier à 800 euros de me retrouver sans aucune garantie, et surtout avec un risque que le moteur, il puisse casser. Il n'y a pas de soucis, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bon, alors, comme vous avez pu entendre de vous-même, donc, un autre garage, parce que j'avais déjà fait un premier que vous aviez entendu, là, c'est un autre garage qui a fait dans le passé, donc, comme vous avez entendu, il en a équipé environ 200 véhicules, enfin, plus de 200 véhicules, d'après ces dire, et 50% que des problèmes. Alors, pour certains, ça ne sera pas forcément des gros problèmes, donc, du coup, ça passe inaperçu, mais pour d'autres, comme il l'a dit, problème de démarrage à froid, problème de démarrage à chaud, etc. C'est pour ça que, on le dit, on le répète, un boîtier de conversion à l'éthanol, seul, ne sera pas aussi efficace que le boîtier avec une reprogrammation. Pour ce qui est de la marque MG, sur laquelle on communique énormément, donc, pour la énième fois, parce qu'à l'heure actuelle, on le répète pratiquement une fois par semaine, et on l'écrit aussi sur le groupe du fan club MG Motor FR, sur Facebook, on le répète régulièrement, ne faites pas la transformation, parce que la garantie constructeur saute d'office. Voilà. Donc, là, avec un discours d'un distributeur qui a été agréé, etc., vous avez entendu le discours, il est clair et il est net. Aujourd'hui, il y a Ford qui l'accepte, parce qu'ils ont déjà des moteurs qui sont prévus pour ça, mais autant les autres marques ne le prévoient pas du tout. Et comme vous l'avez entendu, Honda et Suzuki le refusent d'office. Donc, c'est pareil pour d'autres marques. Voilà. Vous l'avez entendu aussi, il a testé le MG, donc le fameux EHS hybride, très bonne voiture, vous l'avez entendu. Il était très bien emballé pour vendre ce type de véhicule. Il l'a dit lui-même, c'est de la bonne cam, mais il faut le laisser d'origine. Voilà. Maintenant, l'information, elle est passée. Vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, bonne journée. À bientôt.